Même devant des tribunes vides, l'entrée du RFC Liège sur la pelouse d'un stade de D1 a quelque chose d'excitant. Le match débute et pas de doute. Les 100 et Marine, avec un 11 de base remaniés, sont face à une équipe de l'élite. Les joueurs du sporting de Charleroi multiplient les tentatives. Antoine Lejoli reste attentif. Les Liégeois s'appuient sur des contre-attaques rapides. A la 25e, Maxime Cavelier sert Tom Panepinto. Le jeune attaquant est proche de l'ouverture du score. A 19 ans, il découvre la confrontation face aux pros. Ça joue quand même beaucoup plus vite. Une ou deux touches nous faisaient très mal en contre. Mais on a resté solide, bien en place. C'est aussi un plus grand terrain ici. Un herbe, donc on n'a pas l'habitude. Mais franchement, la vitesse de jeu, ça va plus vite. Le RFCL montre ensuite de quoi il est capable. Dans un effort solitaire, Florian Jean-Debien se joue de l'arrière-garde zébré. 0-1 à la 38e. Liège insiste et Lucas Prudhomme confirment l'efficacité de la meilleure attaque de National 1. 0-2 à la 42e. Bousculés par une équipe en confiance, les zèbres réagissent rapidement. Démarqué Boukamir marque de la tête. 1-2 à la mi-temps. Ce qui fait surtout plaisir, c'est qu'offensivement, on a créé pas mal de choses. On s'est créé des occasions, on a su mettre des buts et qu'on a été bien organisés et qu'on a donné peu d'espace à l'adversaire. En seconde période, entre les perches, Kevin Debaty se montre aussi solide que son prédécesseur. Sur le terrain du Mambour ce mardi, Liège est d'une précision chirurgicale, surtout lorsque Perbet, monté au jeu, rôde dans la surface. C'est un 3 grâce à l'ancien buteur de Charleroi. A la 91e, les Carolo, sans compétition depuis la fin de la phase classique, réduisent l'écart via Hossein Zadé. 2-3, c'est le score final d'un match amical qui en dit long sur le bon niveau du groupe liégeois. L'adversaire n'a pas de mal à le reconnaître. Liège a été meilleur dans l'efficacité offensive et dans l'efficacité défensive, donc la victoire est bien sûr méritée. Après, tirer des enseignements pour nous sur un match comme celui-là, ce n'est pas évident. Le format de la compétition belge est catastrophique pour une équipe qui ne se qualifie pas pour les playoffs. Face à une équipe qui produit du jeu, qui donne d'autres espaces que ce qu'on connaît en championnat, on a montré qu'on était capable d'être bon et de rivaliser avec un adversaire hockey qui est faite saison, qui venait juste s'entraîner aujourd'hui, mais qui a quand même toujours envie de gagner un match. Et nous, on a su le faire. Ce type de prestation aura toujours plus de valeur qu'un simple entraînement et ça reste de bon augure en vue du déplacement de ce samedi à la Louvière.